bonjour à tous c'est dryking on se touche pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va apprendre le raise donc qu'est ce que c'est un raise ben un raise c'est ça on commence tout de suite le tuto c'est parti donc les prérequis pour le raise ça va être un tornado kick et c'est tout en fait c'est le seul mouvement à savoir pour faire un raise alors d'abord je vais vous expliquer la différence entre un tornado kick et un raise alors déjà la première différence c'est que dans le raise et ben on n'envoie pas sa jambe donc on donne pas de side kick c'est comme ça qu'on l'appelle et ben on remet sa jambe à la place donc c'est la première différence la deuxième différence c'est que c'est un mouvement de fin donc c'est un mouvement qu'on utilise à la fin par rapport au tornado kick où je peux en enchaîner plein d'ailleurs la prochaine vidéo juste je vous dis c'est j'apprends à enchaîner 5 tornado kick donc non que j'ai comparé les deux éléments on passe au tuto donc première étape ça va être de faire un tornado kick mais sans envoyer la jambe c'est très compliqué parce que quand tu apprends le tornado kick t'as l'habitude d'envoyer la jambe pour donner un coup de pied et ben là on va de moins en moins mètre de coup de pied jusqu'à plus mètre de coup de pied en fait donc à la fin ça donne mais je sais pas si vous avez remarqué mais je plie un peu la jambe essayez de tendre votre jambe et même si vous la levez un peu essayez juste de pas mettre de coup de pied c'est juste ça essayez que ça soit fluide voilà comme ça là j'ai pas donné de coup de pied c'était fluide voilà donc dès que vous avez ça vous avez quasiment un rail presque enfin presque hein mais ça vous donnera ça mais ça sera pas un rail un rail de base c'est une figure de fin donc et avec tous les langues qu'on a fait ou c'est une figure qu'on peut faire seul avec tous les langues qu'on a on peut faire un enchaînement et là je vais vous apprendre comment enchaîner avec un rail donc j'ai dit que c'était une figure de fin mais on peut très bien la mettre au milieu mais c'est très compliqué par exemple là je fais un rail mais je peux enchaîner que certaines figures donc là j'ai enchaîné un au queue kick plus un slide kick donc j'ai enchaîné un au queue kick plus un slide kick j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner et à partager sur ce ciao